8h du matin, un bon petit vent frais, c'est bon, la verre est calme, nous sommes à Costa Paradiso, au niveau de la Sorgente, que l'on peut voir ici, derrière nous, on va descendre pour voir un petit peu ce que l'on, et l'idée ce serait d'aller à l'autre bout, là-bas, au loin derrière, je ne sais pas si vous voyez, on va essayer de voir ça ensemble, la Sorgente, c'est la source en italien, c'est aussi une plage ici, on prend beaucoup d'espace, beaucoup de rochers, notre point de départ, on va allonger le sentier, là on aperçoit le port, et la côte au loin, c'est parti ! les petits chemins, dans lesquels on trouve des sources, bon, j'ai quand même pris une bouteille d'eau à boire, quand même, si je vais ! On est arrivé au petit port de Costa Paradiso, là, ici, les bateaux des propriétaires sont stockés, et il y a une rampe de mise à l'eau. On va arriver sur une petite plage d'Ibaietti, c'est une petite piscine, en fait, plus qu'une plage, il y a des beaux fonds, il y a des poissons, la mer est belle aujourd'hui, attention aux oursins, à l'entrée à l'eau, mais il y a des beaux poissons, c'est calme, les fonds sont jolis, c'est assez sympa comme endroit. Allez, on continue, on n'est pas arrivé, hein ! Et là, on va arriver au port de Costa Paradiso, qu'on voit au fond, avec une rampe de lancement pour les bateaux et les départs de plongée. Plein de petits endroits comme ça, tranquillou. Tranquille, joli. Bon, par contre, je ne sais pas où est le chemin, s'il y en a un, d'ailleurs, on va essayer de ne pas filmer pour ne pas se péter la figure et avancer. Ah, peut-être un bout de chemin. On se donne envie, hein ? Ben non, on n'y va pas. C'est trop d'est, c'est pas vrai. Bon, une petite galère pour sortir de tout ça, faire un peu d'escalade, parce que le chemin a été privé par l'hôtel Costa Paradiso pour ne pas le citer. Donc, demi-tour, il faut contourner ce bidule là-haut, puis passer derrière pour arriver au port. Bon, ben, petit break, déjà. Il n'est pas tôt, tôt, et à mon avis, j'aurais dû partir plus tôt, parce qu'il va faire très chaud, là. 200 mètres plus 700. Bon, on a été obligé de faire un demi-tour, parce que trop de cascades, trop d'escalades dangereux, pour retrouver sur la route, voilà. Et puis, Costa Paradiso, au niveau du port, que voici, ça ressemble à ça. Puis, c'est un petit peu l'enfer au niveau des voitures, des parkings. Voilà. Et nous, on va là-bas, on se calme, à Lycosse. Le port et ses activités du matin. On peut louer des gommones et des semis rigides, faire de la plongée, là. Et nous, on va prendre le petit chemin là-bas, qui est beaucoup plus sympa. Direction Lycosse, par ce petit chemin aménagé, à peu près pour 700 mètres, à peu près, là. Lycosse, nous voici. C'est quand même pas mal aménagé. Alors, pour l'instant, on est à l'ombre. Il ne fait pas très chaud. C'est cool. Peut-être qu'au retour, ce sera au soleil. Voilà. Prêt. L'autre petit chemin qui permet d'arriver à la plage, on arrive et commence à voir deux, trois trucs là, le tout dans une nature mais impressionnante, c'est magnifique, c'est beau, on va se baigner ? Non, non, on va marcher là, voilà la plage pour un peu en contre-jour là mais c'est la plage avec une eau, je ne vous dis pas, des poissons, nature magnifique, particulier, petite rivière là, juste devant la plage, une eau extraordinaire, bon ben là c'est la population du mois d'août quoi, et du monde, c'est vivable quand même, c'est vivable, on peut quand même poser sa serviette, il y a quand même de la place. On aurait pu faire ça, mais nous on va faire ça, on passe le petit chemin là, et puis peut-être aller plus loin là-bas, là-bas ? Non, là-bas ? Ah ouais. Non, on va monter par là, c'est parti. Intérel, toujours avec des rochers magnifiques. Voilà, dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, à toute la plage de Lycossi, où tout le monde est venu, il n'y a pas grand monde, c'est calme, c'est même très sympa, d'ailleurs, je ne fais pas encore trop chaud, c'est superbe, de se balader ici, c'est le pied. Nature très dense, Sardaigne, du buisson, mais wow, puis piquant un peu, bon, ça, C'est très sec. Quand t'es dans le désert, Depuis trop longtemps, Tu te demandes à qui ça sert, Tous ces rêves un peu truqués, Du jeu qu'on veut te faire jouer, Les yeux bandés. Bon ben, Ça pédale un peu dans la smooth, mais ça avance. Ah, enfin un panorama. Bah ouais, ça vaut le coup, quand même, un peu, hein. Ça se mérite un peu, ces endroits, mais Ça vaut vraiment le coup. Voilà le passage, Qui limite un peu L'accès des gros fessiers, à l'autre côté. Ce qui limite un peu le monde, ici, en fait, Finalement, j'ai l'impression. Parce qu'on a vu pas mal de refus d'obstacles, là. Et c'est très bien, Parce que de l'autre côté, c'est chouette. Ceci étant dit, On va essayer de ne pas se péter la figure. Parce que ça descend très vite en bas. Et c'est quand même du granit assez dur. Ces chemins sont de beauté. Quand tu te trompes de chemin, Bah voilà, J'ai un peu trop grimpé, là. Le chemin, il se trouve complètement en bas. Les broussas, ils sont Difficilement pénétrables. Je ne sais pas ce que je fais là, Mais j'y suis. Bah on va essayer de descendre quand même un petit peu. Qu'est-ce que c'est beau, sinon. Ça valait le coup de monter, hein. Au milieu des pains millénaires, Bon, à partir de là, ça va griffer un petit peu les jambes. Et c'est bon. C'est parti. On est littéralement recouvert par la végétation, ces petits chemins, c'est totalement incroyable. Du coup, on n'est pas au soleil, c'est pas mal, mais ça grasse un peu, ça griffe. C'est magnifique. Il y a la tête encore. On a croisé pas mal de sangliers depuis qu'on est là, mais j'aimerais pas spécialement rencontrer un sanglier dans ce genre de chemin. Sachant pas qui aurait vraiment la priorité, c'est pas facile de s'échapper quand même. Bon bah voilà, on verra. On sort des buissons. Enfin, là c'est le désert. C'est pas froid ? Du tout. Ça doit pas être mal effectivement de poser l'encre ici. C'est juste royal. Alors effectivement, pour être sur un de ces bateaux, tranquillou à se faire promener, c'est bien aussi. j'ai pas fait ça ce matin. Petite plage sympa ici. A voir. Quand t'es dans le désert. Bah non, ça on l'a déjà fait. Ça c'est fait. Un peu plus chaud là. C'est dommage parce que c'est plutôt en bas que j'aurais bien voulu voir la mer. Voilà, le chemin est comme ça. Mais derrière, ça va être encore plus beau. C'est cette petite maison ici. Bon apparemment, ça a l'air d'être un chemin carrossable. Puis peut-être, je sais pas, des bergers ici qui vivent là-dedans. C'est un peu loin de tout. Voilà à quoi ça ressemble ça. Pas de commentaire. Je ne sais pas qui vit là-dedans. Là, on est dans les Landes, au milieu des hirondelles. C'est fantastique. La nature est superbe. Ça sent bon, ça l'odeur, vous ne l'avez pas. Ah ! Mais c'est une odeur de maquis, comme celle du maquis corse, des aires de sud, des Méditerranée. Ça, ça va nous manquer ça. Alors, c'est ici qu'on a fait notre plongée bouteille. Et en fait, vers le dernier rocher ou le rocher de drolle, je ne sais plus, à une vingtaine de mètres de profondeur, on a vu un thon magnifique. 40, 50 kilos. Très rare. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là. C'est exceptionnel. Et c'était tout juste, magique. Passer la journée ici, effectivement, c'est sympa. Sinon, moi, le chemin, il y a une colline, ben, forcément, il faut aller voir derrière ce qui se passe. Des aires minérales. Voilà une petite balade matinale. En Sardaigne, sur la côte, avec ses magnifiques sentiers, couverts de végétation méditerranéenne. Des roches incroyables et dramiques, superbes. Des formes magnifiques. Ce sont les roches les plus anciennes du bassin méditerranéen. La Sardaigne est très sauvage. Il n'y a qu'un million d'habitants sur toute cette île qui est immense. Et c'est une région qui mérite absolument d'être visitée. Alors, peut-être pas au mois d'août quand il y a un petit peu de monde. Mais là, par exemple, sur ce sentier, dès que c'est un petit peu escarpé, il n'y a personne. Sinon, un ou deux qui baladent, c'est tout. C'est génial. C'est magnifique. C'est à faire. Je vous recommande. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade. Ciao.